C'est quoi, c'est de la cuisine raisonnée, raisonnable ? Oh là là, c'est la cuisine un peu du sud-ouest. Ah, ça me plaît. Un peu de chez toi. La semaine dernière, c'était le sud-ouest, il y a deux semaines. Là maintenant, c'est reparti pour un tour. Très bien. Un petit hachis parmentier, mais à base de canard. Canard parfumé à l'orange. Ah bah oui, parce que ça se marie bien les deux. Canard à l'orange. Alors, de quoi as-tu besoin pour ta recette ? Une cuisse de canard confite, de pommes de terre, de pain, de persil plat, d'orange, d'échalote, d'ail, de beurre et d'un petit peu de lait. Et on va commencer par quoi ? On va attaquer par le canard, direct. Donc le canard confit. On achète du canard qui est déjà confit, en cuisse de canard. Tu sais ce qu'on trouve même dans le commerce, on trouve des canards de très bonne qualité. Et j'ai commencé par l'émietter. J'ai émietté le canard, j'ai retiré la grosse couche un petit peu grasse. J'ai gardé uniquement la chair que j'ai émiettée et que j'ai recoupé un petit peu pour avoir, tu vois, quelque chose, une petite farce assez fine. On va pouvoir commencer par faire revenir. Hop là, j'ai conservé un tout petit peu de graisse. Ah oui, t'as de graisse, oui. Voilà, tu peux mettre tout ça dans la poêle, un petit peu chaude. Voilà, juste un petit peu de graisse, ça suffit largement. Comme ça, ça sera vraiment un peu super gras. Oui, parce que c'est pas léger, léger quand même déjà à la base. Les échalotes, c'est pour ça qu'on va mettre le moins de gras possible. Hop là, l'ail pour apporter du goût. Et on va ajouter justement, tiens, regarde, le canard confit. On va faire revenir à peu près 3 minutes. Donc dans la poêle avec tous ses aromates, une petite lichette de sel, une petite lichette de poivre. Donc pendant 3 minutes, j'ai baissé tout cela. Et nous, il sera prêt. Nous, il sera prêt. Du coup, on passe aux pommes de terre. On va passer aux pommes de terre. On va simplement les faire tuer à l'eau. J'en ai épluché une, j'en mettrai une deuxième après. Je rajouterai aussi de l'eau, parce qu'elle n'a pas assez. Et ensuite... Purée classique, hein ? Oui, purée classique, écrasée même de pommes de terre. Tu vois, j'ai fait tuer mes pommes de terre dans une eau légèrement salée. Et puis ensuite, on écrase à la fourchette. Et tiens, Maya, tu vas pouvoir verser. On l'écrase grossièrement, parce que je ne veux pas quelque chose de régulier. Tu vas pouvoir verser un petit peu de lait. Je ne veux pas quelque chose de régulier dans mon parmentier. Voilà, ça ira. Tu veux qu'il y ait de la mâche ? Je veux qu'il y ait de la mâche, je veux que ça soit un petit peu rustique, tu vois. Parce que, vu qu'une purée lisse, c'est un peu ennuyeux. Donc là, on aura de la mâche. Tu peux m'ajouter une petite pincée de sel, s'il te plaît. Une petite lichette de poivre également. Et on va ajouter, hop là, un zeste d'orange. Et alors avec l'orange... Ah, c'est marrant, tu le mets dans la purée. Exactement. Je me suis dit, un canard à l'orange, c'est trop facile. Donc du coup, on a conservé l'idée du canard à l'orange, parce que le canard et l'orange, ça fonctionne à merveille. Tu as l'acidité de l'orange, mais en même temps une douceur extrêmement parfumée. Et puis là, tu vois, on l'aura directement dans la purée. C'est simple à faire et ça va le twister. Donc là, on a notre petit écrasé de près. Le canard, c'est bon, ça y est. Et préparé, donc on va pouvoir procéder au montage. Alors comment on met le canard en... Eh bien, écoute, on ne fait pas version classique. On le retwiste jusqu'au bout. D'accord. Et en fait, moi, je veux avoir la garniture au milieu. Donc on va mettre d'abord une première couche, voilà, de pommes de terre à l'orange, donc dans le fond du plat. Tiens, Maya, tu vas pouvoir verser. Tu peux y aller, tu peux y aller franchement, t'inquiète pas. Voilà, super, tu mets tout le canard. Parfait. T'inquiète pas, on finira le plat après. Et tu remets une couche de pommes de terre. On met une petite couche de pommes de terre ensuite sur le dessus. Et après, on va faire gratiner tout cela. Mais alors, attention, le gratin... Je ne vois pas de fromage. Non. Ah non, mais je t'ai dit que c'était un parmentier plutôt light. Si on peut dire light, il n'est peut-être pas très léger parce que c'est quand même du canard. Mais ça va être assez léger dans ce sens. On a récupéré, tu vois, du pain de mie. Je l'ai fait toaster et ensuite, je l'ai haché grossièrement. Et ça va être comme... Comme une grosse chapelle. Exactement, comme un petit crumble. Et ensuite, je dispose cela à 200 degrés. Oui, 20 minutes plutôt. 20 minutes à 180 degrés. Et hop, ça roule. On a un bon petit parmentier de canard. Et vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de la quotidienne.